salut on est mercredi ce qui veut dire que underscore c'est ce soir à 20h ce sera sur twitch.tv slash micode à tout de suite en attendant on vous a préparé fin basti nous a préparé un petit jeu des familles tout à fait c'est parti jingle basti oui je ne sais pas exactement de quoi il va s'agir c'est vrai mais je te laisse présenter ce jeu de ta confection ça marche alors moi je vais vous parler un peu des interfaces qu'on peut trouver dans les films et les séries et dans les productions audiovisuelles moi j'en suis très féru et ça part voilà d'une déformation professionnelle où moi je suis assez relou avec mes amis dès que je vais dans un restaurant je dis t'as vu la police c'est cette google font t'as vu là il y a deux espaces entre les deux mots il n'y en a pas qu'un je suis ce genre de personne et dès que je trouve des amis pour jouer à ça je suis très heureux voilà donc c'est ma petite déformation professionnelle et là ça se passe quand je regarde des petits voilà des petits films je ne peux pas m'empêcher moi qui vois 30 téléphones à longueur de journée ou des écrans d'ordinateur de me dire tiens tiens comment ça a été fait pourquoi le bouton est pas la même taille que d'habitude etc etc donc là la vidéo que vous voyez c'est un petit asset qui montre différentes façons de filmer un téléphone dans un film là c'est des exemples très qualitatifs donc des exemples réussis mais moi je vais me concentrer sur les exemples de merde qui ont un peu fait donc j'en trouve beaucoup j'ai fait une vidéo sur ma chaîne youtube justement avec hard disk où je lui ai fait un petit jeu qui était le suivant voici une image il ya une interface dessus à ton avis est ce qu'ils l'ont diffusé comme ça ah oui ou est ce que c'est moi qui vous ai trollé en fait donc en gros il y aura un double niveau de difficulté c'est à dire que voilà vous allez devoir deviner si ça a été mal fait par un graphiste de l'équipe de production par le qui essaie de vous bait d'accord je vois le jeu n'est pas forcément super dur ou super difficile c'est juste pour voilà s'amuser raconter des petites anecdotes et analyser tout ça donc le jeu c'est ça donc vous allez devoir deviner donc ça c'est un petit tour de chauffe j'en ai fait un premier ah oui et la question que je vous poserai à chaque fois c'est à votre avis est ce que cette interface a été diffusée comme ça dans une oeuvre ou est ce que c'est moi qui l'ai fait pour vous troller alors Mathieu m'a dit vous ne jouez pas en équipe vous jouez l'un contre l'autre et il va compter vos points voilà il m'a dit ça donc gardez votre réponse donc analysez un peu ce qu'il y a à l'écran et dans le chat n'hésitez pas à dire existe dans le film ou c'est moi qui l'ai fait donc là on peut commencer par toi Mikot si tu veux moi je pense que c'est dans le film c'est tel quel dans le film très bien et toi Rizzo non je pense que c'est faux ok alors Rizzo alors là vous avez bloqué vos réponses et c'est bien donc j'interroge Rizzo pourquoi tu penses que ça a été alors je remontre nous l'interface je pense que c'est voilà je pense que c'était fake pourquoi parce que c'est une interface IOS ça a vraiment l'air d'être une interface IOS et tu laisses pas en avant un logo Sony sur un téléphone c'est un placement produit pour un voilà c'est ça du coup ça peut pas ça peut pas être ça peut pas être enfin là pour le coup c'est un truc qui a été dealé avec Sony et du coup évidemment voilà donc c'est le genre de troll que je vous prépare mais en fait moi je me suis dit peut-être que peut-être qu'ils ont fail mais c'est ça voilà c'est un giga fail donc il faut jauger les fails donc voilà l'original peut-on avoir d'ailleurs les giga fails l'original qui est ici et moi j'ai photoshopé car je suis sournois j'ai mis un petit iphone j'ai dit qui va voir qu'il y a un Sony un iphone bien joué Rizzo on peut passer à la deuxième si vous êtes chaud alors la post pro normalement contre les points dégueulasse alors c'est déjà c'est moche c'est déjà c'est moche et ça ça me plaît mais est ce que c'est moi qui l'ai fait ou est ce que c'était du extrait de How I Met Your Mother ok très bien joué donc ça ça peut déjà donner un peu de contexte qu'est ce que t'en penses Rizzo toi commence par Rizzo cette fois-ci moi je pense que ça a vraiment été diffusé comme ça ok ok vous pensez que je ne suis pas capable de créer une immondice par exemple c'est un peu ça ok je me dis que là on est sur du pur ah c'est bon on peut justifier ouais vas-y vas-y je pense qu'on est vraiment sur de la pure comment dire là il faut que ça fasse sens dans la série du coup ton texte il est complètement centré jamais tu as une bulle au milieu comme ça voilà voilà je pense que ça ne peut pas arriver enfin c'est pas logique ok on n'a pas les messages précédents c'est ça il n'y a pas de clavier montre nous Gabin quand même au cas où c'est moi qui l'ai fait non l'interface existe elle existe et moi j'adore typiquement qu'est ce qu'on peut relever comme autre erreur à votre avis sur l'interface en elle-même j'envoie quelques-unes elle était centrée c'était énorme donc ça tu l'as dit les messages qu'on reçoit ils sont pas à droite ils sont à gauche oui c'est vrai mais alors ça tu sais qu'à chaque fois je me pose la question dans la tête mais attends c'est comment et j'arrive jamais à me dire je vous ai fait un petit extrait regardez voilà je prouve à chaque fois j'ai documenté c'est vrai c'est à gauche tout le temps Gabin tu peux nous envoyer le suivant vous avez marqué tous les deux un point je crois interface suivante alors est-ce que ça a été diffusé ainsi ou est-ce que c'est Bastien qui regarde son Sony Ericsson qui a une interface qui est ah oui il a deux boutons cancel et hack arrête de me regarder en mode dans mes yeux tu vas voir la réponse tu vois je ne suis pas là vas-y on commence par un micode dans le chat joué bien sûr je regarde un petit peu ça je vais dire que c'est vrai très bien Rizzo qu'en penses tu est ce que tu vas dans le sens ou est-ce que tu contres je suis tiraillé mais comme en général dans les jazz bonds c'est pour des faire des trucs de ouf en fait ce qui me met la puce à l'oreille c'est que je sais pas trop c'est le c'est le 150 millions tout rond sur les savings où je suis là ah c'est trop bizarre non c'est même 150 milliards je sais pas c'est des millions je crois moi il y a trois zéros virgule donc je sais non si c'est des millions pardon c'est moi qui sais pas lire mais je pense que c'est une pression enfin en fait l'appareil pour que ça parle dans le film je pense que c'est dans le film pour moi c'est vrai donc vous pensez tous les deux que ta face est vrai donc c'est vous avez reconnu le film c'est évident c'est Casino real exactement c'est Casino real c'est moi qui l'ai photoshopé trop fort parce que via Sperlin c'est vraiment la James Bond girl de Casino real j'ai fait des recherches c'est trop fort je me suis documenté sur le film avant de le faire et je vous invite de voir le avant après du coup et t'as réussi à être sur la frange du truc plausible et j'ai mis le piaque pour toi Mikot je savais que ça te trigger tu peux montrer du coup la slide suivante voilà l'original c'était un simple inbox je suis à chercher des fictos connexion à internet connexion au monde il est bien fait ouais en fait le truc que je trouvais bizarre le truc que je trouvais bizarre c'était le fait de mentionner Barclays attend une banque une banque n'a pas pu dire ouais c'est facile de m'a qu'il suffit d'appuyer sur un bouton c'est bizarre en termes de com comptez vos points en chat aussi riso et bicode ne marquent aucun point là il y a des prédictions dans le chat alors des prédictions c'est sûr qui va gagner entre vous deux ah oui alors on peut y aller sur le suivant à votre avis est ce que c'est extrait du film tel quel ou est ce que c'est moi qui est photoshopé pour vous piéger alors oh merci merci mr stan pour les vinceux bien sûr quel quel le film déjà alors vous pouvez déjà commencer par trouver le film ça peut vous aider si c'est probable qu'il se passe ça ou de quel film il s'agit riso alors princesse de suède ça me fait penser soit à black mirror soit un truc complètement pété genre tu sais les films parodiques des genre les scary movies j'arrive pas à savoir mais je sais pas pourquoi moi le couloir là il me fait penser à un mission impossible ou un truc comme ça d'accord ok mais je me trompe probablement parce que je reconnais personne mais pourquoi il a l'air genre ça a l'air très sérieux il est sur tinder c'est ça que j'arrive pas à comprendre c'est à vous de démêler le vrai qui dit je crois que c'est autour de riso comment c'est bon pour moi c'est c'est fake c'est un photoshop très bien moi je vais être audacieux je veux dire que c'est vrai d'accord ça n'a aucun sens juste du coup je demande à riso parce que il croit que c'est photoshopé toi ce qui te trigger c'est la tête du gars par rapport au tinder c'est plein de trucs c'est la tête du gars c'est pourquoi pourquoi tinder à ce moment là alors que c'est pas une photo que tu m'en rends sur tinder pourquoi elle m'a fait bleu voilà pourquoi elle m'a fait bleu et enfin tu mets pas cette photo là pour séduire je pense et ouais je sais pas peut-être d'où les sourcils français du monsieur oui voilà pourquoi je matche avec une princesse là vous êtes dans un niveau de braille trop profond ah ouais non là je sais pas là je saurais pas l'expliquer ok gaba on peut reveal donc on a un faux et un vrai ici et c'est moi qui l'ai photoshopé yes mais peut-être je réfléchis trop j'essaye de pré-shot des trolls alors maintenant c'est dans quoi alors si vous aviez trouvé le film ça aurait été plus facile c'est king's man c'est king's man et c'est un simple appel face time j'ai été très fainéant regardez j'ai gardé la place des boutons oh le bâtard ah oui non mais ça après le jeu j'avais pas beaucoup de temps pour le préparer voilà c'est vrai qu'en vrai c'est bizarre donc il y a effectivement une madame qui a des très violacés en fait elle l'appelle parce qu'elle a un problème ouais et du coup ce qui est bien c'est qu'effectivement enfin là tu parles en termes du i mais tu mets rarement en avant le bouton refuser exactement un truc où tu es censé matcher exactement après je voulais voir si ça vous mettez la puce à l'oreille mais là on était trop loin dans le truc il tryhard c'est un peu son métier là allez alors qu'est ce que vous voyez à l'écran déjà il y a beaucoup de trucs à voir ouais il y a un agent du mi6 ouais monsieur bond avec monsieur bond pour souhaiter moi je peux lire là c'est ça pour moi c'est vrai ok n'en dis pas plus pour l'instant et toi micode le floutage il il est déjà ça fait partie du jeu c'est pas parce qu'il y avait un truc à cacher à l'écran qui est pas diffusable sur twitch si tu veux savoir james bond n'est pas nu non je ne crois pas ça c'est compliqué écoute moi je vais dire que c'est suspense c'est faux c'est faux donc c'est moi qui l'ai fait celle là qui l'a fait ok pourquoi dis nous pourquoi tu penses qu'elle faut c'est intéressant si il ya le côté clutch oui il faut que s'il ya un doute voilà il faudrait que j'arrive à prendre l'ascendant ok est ce que tu alors avant qu'on passe à le résultat est ce que tu apprécies la barre downloading en bas on peut après recevoir est ce que tu aperçois aussi les quatre boutons en haut qui disent alors j'arrive même pas à les lire mais il y a vraiment des actions sur un demi centimètre en haut c'était du rétina à l'époque c'était du rétina on peut voir la réponse donc on a un nom pour MiCode et un vrai pour Rizzo en fait je vois bien un truc ou quitter à moitié ça existe malheureusement ça existe alors les sony ericsson vraiment enfin sony et je crois que c'est mais pourquoi c'est flouté alors on va voir l'extrait tu vas le voir en action si tu sais pourquoi c'est flouté vas y va je crois me râper vai dis nous regarde ou pas vas-y dit nous je pense qu'il est en oui en train de tonne looter juste il reçoit un fichier parce que quand tu télécharges un fichier il arrive en pixels, puis ensuite il s'affiche. On t'a bien fait pause. Pour faire un reveal. Donc les amis, quand vous arrivez sur un site, il est en pixels, puis il apparaît de plus en plus net. Il est en 360, 480, jusqu'à l'en 4K, évidemment. Il est transcodé. Mais c'est quoi ? C'est meurre un autre jour, non ? Eh ben, figure-toi que oui, c'est ça. C'est Diana Zorday. Let's go ! Allez, encore un petit, je crois. Bon, là, je pense que t'as pris un peu trop de retard. Là, ça va être compliqué. Après, si tu veux, on peut dire que celui-là vaut 2. Est-ce que celui-là vaut 2 réseaux ? Ah là, celui-là, je le connais. Ah, tu le connais. Et toi, tu le connais ou pas ? En fait, j'ai déjà vu un Excel quelque part, je sais pas si c'est celui-là. Mais si ça se trouve, c'est peut-être toi qui as inséré le Excel sur les réseaux sociaux. Depuis des années, j'avais prévu. T'imagines ? Moi, je vais dire que c'est vrai, du coup. C'est vrai. Et toi, je crois que c'est celui-là. Et c'est Zwan, je crois bien que c'est vrai. Est-ce que t'as la rêve, Mikoto ? Je n'ai pas la rêve. Un léger spoil de la rêve ? Un léger spoil de la rêve. C'est dans un clip ? Ouais, c'est ça. Mais je ne saurais pas dire de qui. T'as entendu un extrait de la chanson ? Oui, mais... Toi, tu l'as ? Je sais plus comment il s'appelle, mais je me rappelle que oui, ils ouvraient Excel sur un Nokia pour envoyer un SMS. Ils s'envoient des SMS par Excel. On peut montrer le reveal, et après, je veux qu'on discute un peu de ça ensemble parce que je n'arrive pas à dormir à cause de ça. Donc, ça existe. Et donc, il y a eu un monde où un clip de Nelly Furtado est sorti. Et donc, le placement de produit Nokia met en scène, du coup, un SMS reçu dans un Excel. Donc là, vous allez pouvoir en profiter tout de suite avec un beau flou de bokeh. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Et j'aimerais réellement parler de vos théories. Moi, j'avais une théorie très basique. Ils voulaient montrer qu'on pouvait ouvrir des tableurs. Ils ont dit au réel du clip, il faut l'intégrer dans le clip. Quelles sont vos théories ? Pourquoi on en arrivait là ? Actuellement, tu penses que tu pouvais vraiment ouvrir une feuille Excel ? Je pense que le brief du placement de produit, enfin, c'est ma théorie, disait mettre en avant le fait que le téléphone a un clavier azerti et qu'on peut éditer des Excel. Oui, on peut faire du bureautique. Oh, comment on va faire ça dans ce clip ? Et du coup, je ne vois pas tout ça. Et ça se peut, parce que je crois que, je ne sais pas si la suite Office, je crois qu'il y avait eu un game où elle était à un moment dispo sur les Nokia qui voulait rivaliser comme des smartphones avant l'heure. Et à ton avis, pourquoi le réel a choisi de le mettre en scène comme ça ? Alors là, ça a dû se perdre. Tu peux peut-être avoir des discussions maintenant avec les trucs cloud et tout de suite. Tu parles dans un Google Sheetel. Tu parles sur un Google Sheetel. C'est possible. Nous, en émission, on se parle comme ça. Non, mais c'est vrai, on se parle via Google Sheetel parce que tu as le chef d'aide donc on utilise Google Sheetel pour les conducteurs. Et du coup, le chef d'aide, des fois, il met les cases en rouge et il dit qu'il faut accélérer. Excellent. On a trigger une anecdote incroyable avec ça. Ça existe. J'espère que vous avez partagé cette petite clip que j'ai avec ce genre de fait. J'adore. Je pense que c'est un de mes péchés mignons de toute façon, les interfaces. Mais en plus, on ne pouvait pas le faire parce qu'il faut des skills de design. Un petit peu. Il faut beaucoup de recherche et je me dis, une interface d'ordinateur. Donc, si vous aimez bien, n'hésitez pas à nous le dire aussi. On peut s'amuser avec ça. On pourra potentiellement à l'avenir, dans le futur, à l'intérêt, ce genre d'expert.